Et yo tout le monde les gens, c'est Zodrakosab et on se retrouve pour le 18e épisode de Let's Play sur Pokémon version Emeraude J'espère que vous allez bien, moi ça va super Donc dans la... d'accord ok bon, tu me laisses faire mon épisode s'il te plaît Non voilà du coup dans le dernier épisode, notre Galifeu a évolué en Brasigali Donc je vous laisse récapituler un peu la team, j'ai pas touché hein Donc j'ai pris tunnel à mon craqunois Voilà, on s'était capturé à un craqunois du coup on l'a fait XP et tout Il a pris ma chouille durant la phase XP Parce que du coup je l'ai un peu fait XP, voilà, enfin bon Jusqu'au niveau 34 parce qu'il évolue au niveau 35 Et j'ai envie que vous assistez à son évolution Voilà, ensuite Nostanfer, alors il y a du nouveau contrairement à lui Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, sachez qu'on a appris Bomberk Voilà, on l'a trouvé au village Myukara Tous ceux, vous voyez toutes les expressions à la mode Vous rentrez dans la maison, vous parlez à un PNJ, il vous offre Bomberk Brasegeli qui a appris pied brûleur au niveau 36 Donc c'est parfait Voilà, donc c'est ce qu'il y a, on s'en fiche Gardevoir, on lui a, ah il a gardé calque hein On lui a appris Tonnerre qu'on a eu durant une quête annexe qui s'appelle Nulavandia Donc après avoir battu votre père Vous voyez Voltaire dans la ville où je suis actuellement, Lavandia Qui vous demande d'éteindre un générateur dans un sous-sol, donc ça s'appelle Nulavandia Un souterrain Et une fois que vous aurez fait ça, vous lui reparlez Et il vous offre Tonnerre Voilà Donc écoutez, on va se lancer Et on a récupéré Laser Glass comme c'était à l'épave Donc voilà, donc la suite de l'aventure c'est par là Donc je sais qui je vais prendre comme cinquième Pokémon Y'a pas de soucis là-dessus Donc voilà Du coup devant on met Donc on va laisser toujours notre Chomé Devant Il faut qu'il évolue hein Alors ce PNJ vous offre la Mega Can Euh la Super Can, non Hum, Super Can c'est vraiment bien, pas vrai Hum, on est sur la même longueur d'onde Hum, prends ça Super Can Voilà Donc vous avez la Super Can Et si vous voulez avoir un Charpé d'eau Pour ça il faut capturer un Carvana Vous utilisez la Super Can et vous pêchez ici Voilà Ah le fameux couple qu'on retrouve Bah tiens, t'as qu'à faire Euh, on va mettre Allez hop Tac c'est parti Oh tu es Sabri Bonjour Tu te souviens de nous ? Nous sommes devenus bien plus forts On peut te montrer Caméra ça tourne Voilà Donc après vous les retrouvez encore une fois Après l'obtention d'utiliser Mbad Vous les retrouverez Voilà Mais ça va vite Nanana Donc techniquement là ce que je vais faire C'est que je vais effectuer Tunnel sur lui Et toi tu vas faire un double pied Sur lui Voilà Donc on va attendre d'avoir séisme Avant d'apprendre tunnel Une fois qu'on aura séisme On sera bueno Voilà, voilà, voilà Ultra son il a raté Du coup on creuse un petit trou Mais je pense qu'en fait Si vous voulez On l'aura déjà tué avant Voilà Ah voilà Bon C'était assez facile quand même Oh ça c'était du combat Tu as pu tout filmer Donc il vous demandait du coup Un ressenti Mais voilà Ah oui je m'en souviens Tu te souviens C'est ta conclusion après ton dernier combat Je n'oublie jamais ce genre de truc La dernière fois qu'on s'est battu Tu nous as écrasé avant qu'on ait eu le temps de dire ouf Alors qu'en penses-tu ? Tu veux qu'on t'interview de nouveau ? Allez tu veux bien ? Merci mille fois Bien je voudrais que tu décrives ta perception de notre combat Sois précis et concis Allez Je sais pas moi Une réaction c'est genre Discours Non c'est Désagréable Oh c'était trop frais ma gueule Vas-y C'était trop frais On va faire un tabac avec cette émission Ça marche Donc lui c'est un pêcheur Allez Je suis pêcheur mais aussi dresseur J'élève les pokémons que j'attrape Donc la suite de l'aventure c'est par là Il faut juste surfer Depuis la Vendia Voilà Pentacle cool c'est un type poison Donc si on lui fait Tunnel Il y a moyen Ok fait acide C'est pas efficace Donc dans cet épisode il y aura pas mal de dresseurs Je pense qu'il y aura un événement d'ailleurs avec la team Aqua Donc voilà c'est pas mal quand même Est-ce qu'on le tue ? Je pense que oui Voilà coup critique c'est sûr La question ne se pose même pas Carvana 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 on va rester On va switcher Histoire qu'il prenne de l'XP toujours Par contre on va envoyer Bon il a peau dure hein Carvana Mais Bon je pourrais envoyer le garde-voir Pour faire tonnerre Et m'éviter de prendre la peau dure Mais bon enfin C'est toujours ça de pris après En plus on calque peau dure tiens Voilà Donc du coup voilà On a peau dure du coup Vu qu'on l'a calqué Donc voilà il se prend les dégâts Et on fait tonnerre Maintenant qu'on a appris tonnerre On est vachement puissant Je sens la puissance en moi là Clairement Ça fait du bien Allez Encore un emplacement de la secrète Alors ici vous trouvez Pierre Rochard tiens Salut Sabri C'est moi Pierre Nous nous sommes rencontrés Près du village de Myokara As-tu vu beaucoup de sortes de pokémons Depuis la dernière fois ? Dans ce vaste monde Il existe tellement de pokémons différents Élèves-tu différents types de pokémons ? Ou te concentres-tu sur un type précis ? Qu'en penses-tu en tant que dresseur ? Désolé Ça ne me regarde pas vraiment Pas vrai ? Bon en tout cas J'espère qu'on se reverra D'accord Ici on peut couper Donc vous trouvez des baies Alors c'est des baies citruses Pas mal Les baies citruses c'est utile Alors ici vous avez de l'herbe Donc c'est une nouvelle route Donc c'est forcément de nouvelles sortes de pokémons Vous trouvez des linéons à ce stade là Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pokémons ici ? Je crois qu'il y a des Je suis pas sûr C'est sérieux ? Je crois qu'il y a des lignes à vol C'est des l'exprint aussi Voilà on peut faire XP ici si vous voulez Route 118 d'accord Donc il y a aussi des dresseurs Allez Les pokémons oiseaux qui volent Avec grâce dans le ciel Ce sont les meilleurs Donc pas mal de combats Donc voilà Donc il faut que vous sachiez Que moi je tourne ces épisodes En fait genre vraiment Bien avant que vous les Enfin que vous les voyez c'est sûr Mais genre En fait à l'heure où vous voyez Cette vidéo Même celle d'avant J'ai déjà fini let's play carrément Donc c'est pour ça Du coup les retours Je pourrais pas les voir Enfin je les verrai Mais si Bon du coup Je prendrais le temps de lire vos commentaires Si on a Y'a pas de soucis Mais Voilà Si vous demandez de faire un truc Pour le tiède suivant Je pourrais pas le faire Vu que j'aurai déjà tout tourné à l'avance C'est ça qu'il faut que vous compreniez En fait Voilà Ça c'est une chose Et voilà Du coup j'ai fait tout ça Pour tout mettre en ligne Genre J'ai tourné ça Et maintenant Et Voilà 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 Je fais ça pour pouvoir Vous offrir du contenu Voilà Donc là ici vous avez la route 123 Il n'y a rien ici Je vais me dire C'est pas possible ça Bon du coup on va les faire en solo Ça me donnera confiance en moi De battre quelqu'un comme toi D'accord Donc là En fait mon but c'est de faire évoluer Mon craquenon en Vibranaf Et j'avais envie de me dépêcher De le faire évoluer Comme ça je peux me concentrer Sur le reste de la team Clairement on aura Notre type dragon du coup Bon allez Il crée un cyclone Voilà du coup ça rate On va faire ma chouille Oh t'es sérieux Il crée un cyclone Voilà il rate Ah dommage Prochain épisode Enfin prochain épisode Prochain dresseur il va évoluer Il n'y a pas de soucis là dessus C'est mon formidable Pokémon Insecte C'est mon frangin Qui me l'a donné Ok donc il a un Pokémon Insecte On va partir sur du machouille Oh Ascarabrut Je suis pas sûr de le tuer Je sais pas On va voir Vendetta Oh dommage Oh non 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 C'est dégueulasse Ça c'est dégueulasse Ça clairement c'est dégueulasse L'étreinte qui m'a fait mal Là à la fin Genre je résiste à 1 HP Et il faut que Je m'en fous Je m'en fiche Je veux le voir évoluer Voilà Désolé mais moi je veux le voir évoluer Je veux l'évolution Et Voilà Waouh Quelle méchanceté Cracknois évolue Ah c'est excellent ça Je crois qu'il évolue niveau 45 en l'ivégon Je suis pas sûr De toute façon on a le temps encore Seul dragon Ah là 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 Oh excellent Draco souffle Alors Il y a une nature neutre Même si je pense que ce Pokémon En vrai je sais pas Est-ce qu'il est plus physique Bon on va virer feinte Mais Draco souffle attaque le type dragon Qui peut paralyser Après je pense Draco souffle C'est physique dans cette génération Non Je sais pas du tout De toute façon de base Vibranath il est quoi Enfin je veux dire Et là il chope le talent Lévitation Donc voilà Il est plus Clairement physique Que spé Ah clairement Du coup on va mettre des potions On a dû en acheter Non Je sais même pas du tout Je sais même pas si Ouah il faut qu'on fasse un plein C'est pas glorieux tout ça C'est pas glorieux glorieux Hyper ball Ok Il y a aussi un objet caché là Je suis sûr Ah non d'accord Ok On va battre les Pokémon De cette dresseur Bon allez on va accélérer un peu ça Wow On va tester notre puissance Draco souffle Et toi tu vas faire Non Pied brûleur sur l'autre Ok Oh l'autre il me casse les couilles Oh On la coup critique avec Draco souffle Oh Bon après ils en peuvent 10 niveaux de moins Voilà C'est un peu facile On a pas été ici ? Ah Je sais Je sais C'est mal On y a pas encore accès Allez On dit que les bons moments sont riches en agréables parfums Roselia Ah du coup le type dragon ça offre une résistance à pas mal de types Comme le feu L'eau La plante Et pas mal d'autres types Genre c'est pas mal Ah par contre ça c'est violent D'accord ok très bien Ok non non mais ouais Pourquoi pas Après tout Normal hein Tu me saoules C'est quoi ça Maison du maître des baies Allez Donne moi des baies toi Tu peux m'appeler le maître des baies Je rêve de recouvrir le monde de fleurs magnifiques Alors je vais pousser des baies et j'en donne à tout le monde Je te donne celle qui te revient Baie Raboutos Ça ça doit être des baies de Pokéblock 100% Pourquoi être un radin ? Prends-en une autre Ok N'oublie pas d'aller chez le fleuriste jolie fleur près de Mérouville Que les fleurs recouvrent la planète Pour faire pousser des baies mon mari c'est le meilleur Je suis fier de lui vraiment Au fait mon petit t'aurais pas entendu une belle expression récemment Je sais pas ce qu'il faut répondre devant un événement Mais non j'ai pas entendu Ouais Dites moi dans les comment Dans les commentaires Au pire je me renseignerai mais Je sais pas c'est quoi Alors du coup on va ramasser Toutes les baies en mode accéléré Heureusement qu'il y a l'accélérateur Parfois l'accélérateur c'est ton ami Ah la la Ah petit bruit Ne vous inquiétez pas c'est pas un bruit Ça va pas Détruire la vidéo Faut pas Je me souviens que sur les Que dans les versions Rubio Mega et Saphir Alpha On a carrément une zone dédiée à toutes ces baies Et mon dieu que c'était long pour les ramasser Mais que c'était long Oh je vous assure Ouais du coup moi je veux Faire un plein de potions Mais tu me laisses partir comme je veux non Ou ça se passe comment Oh Alors dans un premier temps on va soigner nos Pokémon Voilà Et on va quand même se faire un plein C'est pas tout mais bon faut quand même Avoir des petits soins quand même Super potion d'accord On va s'en prendre une vingtaine Oh clairement Attendez Ah plus de place Faut vendre des choses alors Morceau étoile Du fer Ça tu me mets 4400 Euh 4900 Protéines Pareil Euh Ensuite Je vais les garder Bah voilà bref Allez tu me donnes du coup Merci beaucoup Allez on se dépêche On se dépêche On se dépêche Allez Prenez votre envol mes Pokémon oiseaux Ni rondelles Bon là on a pas le choix Faut faire du Draco Souffle J'ai envie de dire Ou alors du Machouille Tiens Machouille ça peut être pas mal Sur eux En vrai Ça fait pas mal Regardez les bons dégâts Dommage je vais résister à un HP pour me faire ensuite reflet qui va me casser les couilles parce que je vais louper mon attaque Ah non d'accord pas du tout, c'est bon J'ai rien dit, c'est dans la négativité qu'on devient toujours bon Tu sais, MDR Allez Le mec s'appelle Juste Ornithologue Juste C'est pas très juste tout ça Mais il s'appelle Juste, par contre on a Ah ouais co-critique J'allais dire je pensais qu'il avait pas assez de défense mais en fait non c'est parce qu'il s'est pris un co-critique Tout s'explique Puissance, alors qu'en plus il a même pas fait puissance Tu sais le bon troll Il me fait puissance juste après, il me fait le co-critique avant Ouais ouais non non mais d'accord Y'a pas de soucis, c'est logique dans l'ordre des choses C'est tout à fait normal Ils ont effectivement pris leur envol, oui bien sûr Ici il y a une pokéball Vous obtenez une hyper potion Toujours utile Voilà Et là du coup vous avez accès à la route 119 Donc c'est une route Non non il pleut non ? Ah il pleut pas D'accord Pfff c'est une zone de non droit Les herbes hautes se coincent dans les roues des vélos Ouais du coup avec la bicyclette vous pouvez pas Voilà, les seuls moyens d'aller dans l'herbe ça sent la bicyclette Allez Ah on se rencontra enfin mes pokémon insectes dont te tenir compagnie Tadadadadadadadadadadadadadam Je crois vraiment que c'est un chenipote qui va il va me faire mal après il a point poison je crois ou écran poudre écran poudre c'est ce que je raconte enfin voilà vous m'avez compris on va se parler ma chouille en fait clairement c'est ce qu'on va faire Arminis, Arminis je pense qu'il a la famille chenipote, Arminis et Charmillon allez ok alors là on l'a one shot on a pas one shot sur l'inipote mais on a one shot Arminis il faut m'expliquer c'était pas un coup critique ou alors c'était les dégâts maximum mais là clairement Charmillon un peu plus résistant quand même celui-là mais t'as cru que c'est une machine à coup critique ou quoi oh tout calme à mon gars méga sans su bon allez une soul un niveau 36 pouvoir switcher sur autre chose parce que Chome a rattrapé le niveau c'est bizarre parce que d'habitude il pleut j'ai souvenir qu'il pleuvait dans cette zone on va quand même finir les potions ouais vraiment j'ai souvenir qu'il pleuvait dans cette zone après c'est tout vous trouvez toujours les mêmes pokémons minéons tiens en parlant de ramassage il a ramassé quelque chose objet prendre il a pris une potion d'accord ok si on veut si on veut le club copie a été fondé par des personnes aimant copier les autres à la seconde même où on se rencontre un combat des buts le club copie je sais qu'elle a copié sa safrania mais club copie jamais entendu parler tu vas me faire abri non c'est bon donc là clairement on est bon on a une très bonne team on est dans les normes donc je pense qu'on n'a pas de difficulté quelconque pour les combats à venir mystère tu me laisses bah écoutez il pleut pas dans cette zone je veux dire qu'on va pas s'en plaindre tant mieux qu'il n'y ait pas de pluie si tu avances on avance si tu tournes à droite on tourne aussi d'accord et si je te bats tu fais quoi genre c'est vrai je crois même qu'à ce stade on n'a même pas besoin de psychos il faudra qu'on pense à remplacer choc mental par quelque chose mais je sais pas quoi je sais pas alors lui il a l'autre famille voilà plein d'alyser pavinox ouais je sais pas du tout parce que genre en fait avec la venue de son type fait tu peux lui apprendre mégaphone et son talent en fait il permet de de faire en sorte que mégaphone passe du type normal au type fait c'est dommage qu'il est pas bon après voilà c'est tout c'est la 3G mais faut trouver un moyen du coup je sais pas il a plénitude tonnerre psycho ça c'est bien ouais je sais pas du tout mais si tu gagnes je perds exactement monsieur je crois que vous avez quatre dresseurs dans ses hautes herbes hé t'as finalement réussi à m'attraper mais tu voulais peut-être m'éviter non pas du tout je suis allé vers toi sinon je ne serais pas d'aller vers toi monsieur Ningal 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 il y a plusieurs façons de le dire moi je dis ce qu'il me plaît alors oeil composé on va te faire psycho toi même sans se placer on les one shot tous coups critiques d'accord je me demandais si c'était nécessaire mais bon Ninjask allez tonnerre ok il se place avec danses lames ça va pas lui servir parce que on va le tuer avant et ouais c'était un beau combat hyper potion euh j'ai un doute il est passé niveau 37 ah non c'est bon on a le temps allez on est le club copie on copie ce que tu fais il y a combien de membres du club copie en fait j'avais souvenir de ce ouais de ce petit délire sur ce jeu mais je sais plus il y a combien de membres Aragdo ah là ton talent aurait été utile s'il y avait de la pluie mais comme il n'y a pas de pluie je demande s'il mourrait au speed peut-être parfait on va pouvoir mettre notre empire devant j'aurai de tester bomber que la puissance oh oh ouais on a fait tous les dresseurs enfin je pense ah non peut-être pas lui on l'a fait lui il n'a pas fait lui voilà tu ne sais pas qui je suis mais je ne te connais pas non plus alors on va se battre d'accord façon dans Pokémon on est toujours amené à battre des inconnus ça ne change pas donc ton texte ne me pose pas de soucis alors bomber on va pas tester là-dessus on va plutôt le faire trop cher on a pris trop cher maintenant du coup taux de critique élevé c'est à b voilà on ne sait pas ça 595 de précision certes mais ça reste puissant voilà c'est façon là notre s'enfer il est vraiment good dès qu'on aura balle ombre parce que oui il peut apprendre balle ombre et balle ombre c'est physique dans cette génération et ouais du coup c'est vraiment good tout ça nous s'enfer c'est une machine à tuer pour moi là franchement dans ce jeu là avoir un autre s'enfer c'est quasiment synonyme de victoire faut vous dire ça clairement je déconne quasiment pas je crois que je vais tourner à la suite je croyais qu'on pouvait faire un vol en attapant toute une volée de pokémon oiseaux et en s'accrochant à eux mais il s'avère qu'il existe une capacité CS appelée vol j'aurais bien voulu le savoir plus tôt d'accord ok que des goélyses j'ai entendu parler d'une grotte appelée la grotte origine les gens racontent que les esprits des pokémons y sont ranimés c'est possible une chose pareille si on parle de tous les goélyses mais goélyses dès que j'ai commencé à jouer à pokémon ruby ruby hein pas pas rue oméga je prenais toujours un j'aimais bien avoir un goélysse dans ma team après bon enfin alors là on peut surfer je sais pas ce que vous avez si vous surfez on va on va checker un peu un petit pêcheur tu m'as parlé alors tu vas m'affronter pas de problème je vais tester le pokémon que j'ai attrapé en surfant ouais parce qu'en surfant t'as dû enfin pour venir ici t'as dû forcément surfer alors on est tombé sur le dresseur quelques des magiques à regarder bon beurre je vous montre voilà j'ai mes animations elle est stylée du coup c'est du one shot ah y'a pas bon c'est un pêcheur de merde donc clairement barpeau et carvana carvana bon on va se prendre la peau dure mais c'est pas grave pas du tout tranchère c'est spécial oh je sais pas les gens une pokéball ici vous trouvez du zinc donc si vous voulez pas équiper ça à un pokémon vous le vendez et vous vous faites 4900 poké dollars c'est ce que je fais toujours et vous avez une de ces thunes vous devenez riche très riche qu'est-ce qu'il y a comme sorte de pokémon ici bon j'imagine toujours les mêmes ok bon bah écoutez ici alors on a on a la bicyclette il n'y a que des lignes et on vous en passe comment allez on ramasse des baies ici une baie citrus c'est pas toujours ça de prix ok donc après il faut casse 4 pour surfer ici alors il faut lever l'autre crosse parce que moi j'avais autre cours je vais pas faire ça voilà j'imagine que vous avez quelque chose on verra ça plus tard en off où je vous montrerai mais bon voilà ton pokémon peut-il utiliser sa force cachée sur un gros tas d'herbes et créer une base secrète j'imagine que oui il peut hé regarde toi pour quelqu'un qui part à l'aventure tu voyages drôlement léger bah un sac mes pokéballs et une ceinture pour transporter les pokéballs et des vêtements pour pas se promener à poil et voilà un bonnet tu veux quoi de plus ah oui de quoi te dépenser la gueule voilà il faut quoi de plus mais c'est bon la meuf je voyage pas léger mais t'as un problème non mais c'est bon je sais pas ce qu'elle veut mais elle me cherche oh c'est incroyable je vous assure mais c'est vachement incroyable voilà les accidents se produisent quand on ne s'y attend pas est-ce que tu as un pokénaf c'est un outil indispensable pour un dresseur oh tu en as un enregistrons-nous alors oui parfait et bien on va s'arrêter sur ce pont magnifique ce long pont on va s'arrêter là dessus près de la cascade voilà d'ailleurs sur cette cascade là dans les remakes vous pouvez avoir une grande probabilité de faire des pêches à la chaîne de Barpeau pour l'avoir en chaîne ni c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à en avoir un chromatique bref n'hésitez pas à liker la vidéo allez à commenter et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour le 19ème épisode de Pokémon Emerald allez portez-vous bien